Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, cours de pilates doux et on va reprendre vraiment les bases du pilates. Pour ceux qui m'ont regardé la classe en replay, pour ceux qui sont un peu plus habitués, ça va être vraiment le minimum d'exercices que vous pouvez faire. Si vous les faites à un rythme soutenu, ça va tenir en une demi-heure. Donc n'hésitez pas à refaire cette classe, c'est vraiment le genre d'exercice que vous pouvez faire tous les jours. Il n'y a aucun problème. Premier principe du pilates, c'est la respiration. Vous savez que le pilates, c'est six principes fondamentaux. Respiration, contrôle, concentration, centrage, précision et fluidité. Et on commence par la respiration. Donc on va commencer debout, les pieds ensemble. On serre les talons et on garde l'espace d'un point entre les gros orteils. C'est ce qu'on appelle le V-Pilates. On a les pieds en forme de V. V-Pilates, jambes tendues. On serre légèrement les fessiers, voilà, pour engager le bas du corps. Et on imagine qu'on a un fil qui nous tire par le sommet du crâne. On respire par les côtes, donc ce n'est pas une respiration naturelle, ce n'est pas une respiration à laquelle on est habitué. Il faut prendre conscience de cette respiration. On va poser d'abord les mains sur le ventre et on va inspirer, on rentre en sortant le ventre. Et expirer par la bouche, en rentrant le ventre. Vous essayez de pousser le nombril vers l'arrière et vers le haut. Encore une fois, on inspire en sortant le ventre. Ça c'est une respiration ventrale qui ne va pas être celle qu'on va faire pendant le cours, mais on va sentir l'engagement du sang. En expirant, vous poussez le nombril, vous remontez vers le haut. Vous essayez aussi de contracter le périnée. Donc on engage tout le bas du corps. On va faire une dernière fois. En expirant, on rentre le ventre et on va le garder rentré. Gardez le nombril où il est, engagez, planchez pas bien, engagez. Et on va remonter les mains jusqu'à sentir nos côtes. Maintenant, on va respirer dans les côtes. Donc le ventre reste rentré et on va inspirer en sentant les côtes qui s'écartent. On va vraiment ouvrir par la cage thoracique. Prendre une inspiration très profonde et expirer en chassant tout l'air des poumons. Vider, 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 jusqu'à la dernière goutte. Et on inspire. Donc normalement, si on a bien vider les poumons, tout de suite, on peut prendre une grande inspiration. On fait des respirations complètes. Remplissez les poumons. Expirez, vide et on vit dans les poumons. Continuez à vous étirer, à vous grandir. Les jambes restent engagées, le ventre engagé. Donc déjà, tout le corps travaille. Et une dernière fois, une grande inspiration. Poumons plein. Expirez. Vider, les poumons complètement vider. Voilà. Donc ça, au début de chaque classe, c'est bien de faire un exercice de respiration. Ça permet aussi de poser son esprit, de se centrer, centrage. C'est un autre principe du pilates. Je rappelle pour tout le monde et pour Anne en particulier qui est avec nous, qui commence. Le principe du pilates, c'est le travail de ce que pilates appelait le noyau, le corps. Donc c'est le centre de notre corps exactement. Ça veut dire comme une petite boîte dont le haut serait le diaphragme. Le fond de la boîte serait notre plancher pelvien. Et vous avez les côtés de la boîte, les abdominaux, les dorsaux. Les côtés aussi, les flancs. Et donc on renforce toute cette partie du corps pour ensuite pouvoir bouger naturellement dans la vie quotidienne. Puisqu'on renforce tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Donc justement, je sais qu'Anne a des problèmes de dos. Et on renforce le dos. Le dos doit être musclé. Il est fort. Il est plus fort qu'on ne le pense. Malheureusement, avec la vie moderne, le dos ne travaille pas assez. Et c'est pour ça qu'on a souvent des problèmes de dos. Ok, petite introduction terminée. Donc on garde notre centre engagé. On garde ce principe de respiration profond pendant les exercices. Et on va commencer par identifier le haut de notre boîte. C'est-à-dire, diaphragme et dans le dos, la ligne entre les omoplates. Donc on va juste continuer l'exercice de respiration avec les bras. Donc pour l'instant, baissez vos épaules. Cherchez à sentir vos épaules bien basses, bien loin des oreilles. Et en inspirant, on va lever les bras sans lever les épaules. Ça veut dire que les épaules restent toujours basses. Et en expirant, je tourne la paume des mains vers le sol et je presse l'air. En même temps que je sors l'air par ma bouche, j'imprime une pression dans mes mains pour presser l'air vers le bas. Et en même temps, on engage les muscles du dos. Encore une fois, on inspire. Pensez toujours à vous grandir, à rentrer le ventre, à remplir les poumons à fond. Et expirez, pour me demeurer un sol, poussez. Et on ralentit. Comme si j'étais en train de retenir vos mains. Il faut vraiment aller très, très lentement. Encore une fois, inspirez. Sortez presque comme si vous teniez quelque chose sous votre vaisselle. Alors, on lève les bras, les épaules restent basses. Et expirez, poussez. Super. Donc, avec la pratique, on prend l'habitude de sentir vraiment comme si on avait une petite barre entre les omoplates. Ce qui fait qu'on fait des mouvements en activant les muscles du dos, les muscles qui sont là, plutôt que d'activer les muscles qui sont au-dessus des épaules. On va venir à l'avant du tapis, avec la place derrière nous pour dérouler. Toujours les jambes en V-Pilate. On va mettre les mains, les bras l'un au-dessus de l'autre, en Cossack. dos bien droit. Passez le pied droit derrière le pied gauche. Et en inspirant, pliez les genoux. En expirant, on remonte. Voilà. Alors moi, si je me tourne, je perds l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur, il n'y a aucun problème, inspire, descend, expire, monte. Pour ne pas d'équilibre, surtout regardez bien droit devant vous, fiez-vous à ma voix, inspirez, en pliant les genoux, expirez, en remontant. Ok, on va passer le pied droit à côté du pied gauche et on passe le pied gauche derrière le pied droit. Encore, grande inspiration, pliez les genoux, expirez en remontant, encore, inspirez, pliez, voilà, super, expirez, remontez. Et à la prochaine inspiration, on va plier jusqu'à poser les fesses au sol. Pareil, n'hésitez pas à utiliser les mains si vous avez besoin pour descendre, poser les mains au sol, les fesses au sol, les jambes allongées devant vous. Ok, on va descendre jusqu'à s'allonger sur le dos. Donc pareil, c'est le premier exercice où on chauffe le ventre. Si on a la force suffisante dans le ventre, on peut descendre comme ça avec la seule force du ventre. Si vous sentez que vous lâchez, utilisez vos mains pour coudes. On commence, bras parallèles au sol, les paumes de main se font face. On commence dos droit par une grande inspiration. Et en expirant, on arrondit le dos et on va dérouler jusqu'au sacrum. On reste là, les jambes serrées et on inspire là et en expirant. On remonte. Encore une fois, j'inspire vos droits et en expirant. Je déroule un peu plus bas jusqu'à la taille. Et là, soit on reste là, on a la force dans le ventre, soit on pose les coudes au sol, aucun problème. Inspirez, expirez, remontez. Utilisez vos jambes. Plus les jambes sont actives, plus vous stabilisez tout le corps. Et une dernière fois pour dérouler jusqu'au sol. Inspirez, dos droit et expirez, dos rond. On crée de l'espace entre les épaules, dans le bas du dos et en descendant jusqu'à poser la tête au sol. Voilà, super. Maintenant, on va travailler sur notre colonne neutre. Pareil, c'est les petits placements du pilates. Pliez les jambes. Il faut placer les talons sous les genoux. Et on va faire l'exercice du triangle. Donc, ça consiste à poser nos doigts en forme de triangle, c'est-à-dire pousse ensemble et index. Pousse qui se touche, index qui se touche, ça fait un triangle. Posez ce triangle sur votre bas-ventre et vous imaginez qu'il y a une bille au centre du triangle. On fait bouger la bille en bougeant le bassin. Donc, à l'inspiration, je fais rouler la bille vers les index. Et là, on fait une antéversion du bassin. Vous créez un grand espace entre le bas du dos et le sol. Et à l'expiration, la bille va vers les pouces. Le bas du dos se colle au sol. Encore une fois, grande inspiration, grande arche. Donc, vous allez toujours pareil, à votre rythme. Grande expiration, creux dans le ventre, bas du dos au sol. Et surtout, en fonction de la mobilité, vous n'allez pas dans la douleur. C'est le bas du dos, c'est très mobile et souvent, c'est un peu sensible. Donc, vous allez là où vous pouvez. Mais ça aide à sentir que cette partie bouge dans les deux sens. Une dernière grande inspiration pour faire une arche. Et à la prochaine expiration, vous imaginez que votre bille s'arrête au centre du triangle. Voilà. Juste au centre, vous pouvez lever la tête. Vous voyez que vos doigts sont parallèles au sol. Et vous avez maintenant seulement un petit espace entre le bas du dos et le sol. C'est ce qu'on appelle la colonne neutre. La cambrure naturelle du dos. Ok, on va rester là. Colonne neutre. Et vous allez soit garder les jambes pliées, soit allonger les jambes. Ce qui est plus confortable pour vous. Et lever les bras vers le plafond. Paumes de main qui se font face. Et on va inspirer tête au sol. Et en expirant, levez la tête. Et les bras vers le plafond. Et vous redescendez en inspirant tête au sol. Expirez-vous. Vous essayez de décoller les épaules. Inspire, descend et expire, monte. Et pourquoi pas un tout petit peu plus haut, jusqu'au soutien-gorge. Et encore une dernière fois. Inspire, tête en bas. Expire, monte. Monte, les épaules toujours loin des oreilles. Montez jusque la limite du soutien-gorge. Et doucement déroulez le dos. Tête en dernier. Donc en pilote, on fait ce qu'on appelle le six-cœurs. C'est-à-dire la colonne en C. C'est le haut du dos qui est levé hors du sol. Et qui arrondit. On fait un C. Pour les débutants, ça peut être beaucoup de tension dans la nuque. Parce qu'on a peu de muscles dans la nuque et on ne les fait pas travailler très souvent. Donc, je vais toujours proposer option six-cœurs ou option tête au sol. Vous devez faire ce qui vous convient. Vous ne voulez pas créer de douleur. On ne travaille jamais dans la douleur. Donc dès que ça fait mal, vous remettez la tête au sol. On va faire l'exercice. Première posture du répertoire de pilates. L'exercice phare pour chauffer tout le centre du corps. Donc vous allez plier les jambes, par les rétables, sous les genoux. Et cet exercice, ça s'appelle « One hundred », la centaine. Donc normalement, c'est la tête en six-cœurs, bras parallèles au sol. Si c'est trop difficile, vous gardez la tête au sol. Pour les jambes, plusieurs options. Soit les pieds au sol, soit les jambes en tablette, soit les jambes vers le plafond. L'option la plus difficile, c'est les jambes à 45 de l'air. Donc Anne, quand vous commencez, je vous conseille de garder, par exemple, les pieds au sol. Et pour son enfant, elle connaît plus la classe. Elle fait exactement comme elle veut. Donc soit la tête au sol, soit en six-cœurs. Bras parallèles au sol. Et on va inspirer en faisant cinq battements de bras. Expirez, cinq battements. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je respire. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'expire. Donc vraiment, en stabilisant les épaules, en gardant cette barre entre les deux omoplates. Ça va chauffer beaucoup le ventre. Ça va chauffer tout le corps, d'ailleurs. C'est vraiment notre posture d'échauffement. Vous expirez par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Si à un moment, ça devient trop difficile, vous arrêtez. Voilà. Épaules. Et on fait des petits battements. Pâle, pâle, pâle. Comme des petites balles de tennis. Et donc l'option simple, c'est tête au sol, pied au sol. Et juste les battements de bras. Rien que ça, en fait, ça fait déjà travailler le centre adapté à votre niveau. OK. On fait encore un cycle entier. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et reposez la tête au sol. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Faire des petits noms avec la tête, ça détend la nuque. Et allonger les jambes. Prochain exercice, c'est Single Legs Sock. Donc à partir de maintenant, on va bouger, par exemple, que les jambes. Et l'idée, c'est de garder le reste du corps le plus immobile possible. C'est ça le vrai travail du pilates. C'est qu'en cherchant cette stabilité dans le déséquilibre, on fait travailler tous les muscles profonds. C'est comme ça qu'on renforce le corps, sans en avoir l'air au début. Mais c'est très efficace. Donc, jambes au sol, les bras au sol. Vous allez légèrement tirer les bouts des doigts vers les orteils pour bien créer un espace entre les oreilles et les épaules. Et on va lever la jambe droite en tablette. Si on peut, on pointe le pied vers le plafond. Si ça crée beaucoup de tension sur l'arrière de la jambe, vous gardez la jambe en tablette. On va faire des cercles avec la jambe. Et vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y a que la jambe qui bouge, tout le reste du corps est roubille. Donc en même temps, vous voulez sentir la hanche droite enfoncée dans le sol et le pied droit qui va vers le plafond. On commence par faire des cercles vers la gauche. C'est parti. Inspirez, tournez vers la gauche, vers le bas et fermez le cercle en expirant. On inspire en descendant. On expire en fermant le cercle. Voilà. Donc, soit jambes tendues, soit jambes pliées. C'est pareil. On travaille dans la hanche. Et quand on a fait cinq cercles, arrêtez-vous au milieu. On repart dans l'autre sens. Inspire vers la droite. Vers le bas. Expire, ferme. Donc pendant cet exercice, votre hanche gauche est au sol, votre épaule gauche est au sol. On enfonce les bras dans le sol. Et quatre. Et cinq. Éventuellement, ramenez le genou vers la poitrine. Allonger vers la jambe droite, au sol. Côté gauche. Inspirez, pliez la jambe gauche. Expirez, piquez le pied gauche vers le plafond. Tout de suite, sentez votre bassin ancré dans le sol. Colonne neutre. On a notre petit espace entre le bas du dos et le sol. Et cette fois-ci, on part vers la droite. Inspire vers la droite et vers le bas. Expire, fermez le cercle. Et on ferme. Voilà, très bien. Gardez la tête droite. Une fois que vous avez l'exercice, essayez de détacher les yeux de l'écran pour avoir la tête en ligne. Dernier cercle dans ce sens. Et on s'arrête au centre. On repart vers la gauche. Inspire vers la gauche. Et expire, ferme. Voilà. Je sais que c'est difficile quand on est en vidéo, on regarde à court enregistré. Mais essayez, dès que vous avez l'exercice, de vous focaliser sur votre corps, vos sensations. et d'éviter de regarder l'écran pour ne pas créer de tension dans la nuque. Et quand vous avez fait cinq cercles, ramenez le genou vers l'épaule. Allongez la jambe. Respirez tranquillement. Le prochain single stretch. Alors, toujours la même option. Soit en six curves, soit tête au sol. Vraiment, c'est à vous de voir. On va commencer par plier la jambe droite et poser la main droite sur la cheville ou sur le tibia. Et la main gauche sur le genou. Sinon, vous pouvez aussi mettre les deux mains sur le genou. Pareil, si ça te crée trop d'étirement d'aller chercher la cheville, posez juste les deux mains sur le genou. Et on va lever la jambe gauche à 45 degrés. Donc, tête au sol ou en six cœurs. On tire deux fois le genou droit vers nous. Et on change. Tire, tire. Et on change. Les coudes qui s'ouvrent bien par les côtés. Alors là, notre respiration va désynchroniser. Mais essayez de continuer à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Tire, tire. Toujours le nombril proche de la colonne vertébrale. Allez, on fait encore un de chaque côté. Et reposez. Si vous avez la tête en six cœurs, reposez la tête au sol. Faites des petits noms de la tête. Et le prochain, c'est double leg stretch. C'est les deux jambes qui bougent. On va faire plusieurs versions pour aller progressivement. Première version, tête au sol. Tirez légèrement les doigts vers les pieds. Inspirez. Jambes en tablette. Expirez. Poussez les jambes vers le plafond. Ok, on recommence. J'inspire, je plie. Et maintenant, vous imaginez que vous poussez un très gros poids vers le plafond. Donc, on y va au ralenti. En même temps qu'on pousse les pieds vers le plafond, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire. Et je pousse. J'inspire. Et on pousse. Évidemment, tout le reste du corps parfaitement immobile. Une dernière fois, j'inspire. Et je pousse. Super. Ramenez les genoux vers la poitrine. Attrapez derrière vos cuisses. Et vous allez lever la tête. Voilà. Au moins un en six cœurs. Super. Et inspirez. Tendez les jambes devant. Gardez les mains derrière les cuisses. Ça va vous aider. Inspire, plie. Expire, tend. Si vous êtes vraiment à l'aise, si vous sentez que c'est trop facile, là, vous mettez les mains derrière la tête. Inspire, plie. Expire, tend. Voilà. Toujours deux options. Aujourd'hui, je vous propose vraiment deux options. Très débutant, un peu moins débutant. Soit main derrière la tête, soit main derrière les cuisses. On en fait encore un. Et si vous avez les mains derrière la tête, vous êtes vraiment à l'aise. Vous pouvez tendre les bras derrière vous. Restez là pour un, pour deux, pour trois. Et reposez. Reposez tête au sol, genou vers la poitrine. Les petits noms de la tête. Et allongez les jambes. OK. Le prochain, c'est des ciseaux. Donc, tout ça, toutes ces postures qu'on fait, c'est le répertoire Pilate, celle que Joseph Pilate l'a écrit dans l'ordre. Et c'est la partie où on travaille nos abdominaux. Donc, les ciseaux, vous allez lever la jambe droite vers le plafond. Jambes tendues. Toujours le même principe, si ça crée des tensions à l'arrière de la cuisse, jambes légèrement pliées. Aucun problème. Attrapez derrière la jambe. Et aidez-vous de la jambe pour monter la tête, les épaules hors du sol. Voilà. Maintenant, on décolle la jambe gauche. Et on va tirer la jambe droite vers le plafond. Et changer. Tirer. Et changer. Et on change. Et pareil, toujours la même version possible. Tête au sol, si ça crée trop de tension dans la nuque. Et jambes pliées. Toujours pareil. On va faire pareil. Jambes pliées. Voilà. On se concentre sur l'immobilité du reste du corps, sur le nombril vers la colonne pertébrale. Et on va relâcher. Tête au sol, genou, à la poitrine. Il nous en reste un. C'est les lower and lift. C'est le fait de monter et descendre les deux jambes en même temps. Exactement les mêmes options que pendant toute la série. Soit l'option tête au sol, soit l'option en six cœurs. Si vous êtes en six cœurs, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Si vous avez la tête au sol, gardez les bras au sol. Jambes vers le plafond, tendues ou semi-tendues. C'est très simple. Encore une fois, c'est avec la respiration que ça marche. On inspire. Et en expirant très lentement, on va descendre les jambes. Alors, sans les descendre trop bas, prêtez attention à votre dos. Et on remonte. Doucement. Quand je dis prêtez attention à votre dos, ça veut dire que si vous descendez très bas, vous risquez de creuser le bas du dos. Donc, dès que vous sentez que vous cambrez, vous remontez. Par exemple, moi je descends très peu parce que mon dos creuse très vite. C'est parti. Inspire. Expire. Descend. Inspire en bas. Expire. Remonte. Voilà. Donc, c'est intense. On fait peu de répétition. Aussi en principe du pilates. Peu de répétition dans les mouvements, mais beaucoup d'attention dans chacun des mouvements. On inspire. Expire. Descend. Inspire en bas. Expire en remontant. Dernière fois. Et descend. Inspire. Et remonte. Et reposez. Tête au sol. Genoux vers la poitrine. Allongez les jambes. On va remonter en position assise. Ça s'appelle un roll-up. Si vous avez suffisamment de force dans le ventre, vous utilisez le ventre uniquement. Si vous sentez qu'au moment de remonter, ça bloque, utilisez vos coudes ou vos mains pour vous aider. Inspirez. Levez les bras vers le plafond. Serrez vos jambes. Pieds en vépilates. Expirez. Menton dans la poitrine. Et enroulez-vous vers l'avant. Parfois, ça bloque à ce niveau-là. Vous posez les coudes et vous remontez. Et on revient en position assise. Voilà. Super. Alors, il nous restait en fait un dernier exercice pour le ventre. On va faire assis au lieu de faire coucher. Vous allez plier les jambes là où c'est confortable pour vous. On va mettre les mains derrière les oreilles. Dos droit. Et on va inspirer. On regarde en droit devant nous. Et en expirant. On twist. Et là, on cherche à regarder loin. Inspire, revient en milieu. Expire, twist. Regardez vers le coude derrière vous. Inspire. Expire, twist. Encore une fois. On inspire, on se grandit. Toujours le fil qui ne tire pas à le sauver du crâne. Expirez, twist. Ok. La deux options. Soit vous vous arrêtez, vous faites une pause. Soit on fait en adjoutant les jambes. Inspire au milieu. Expire, twist. Et tend la jambe. Je twist côté droit, je tend la jambe droite. Je reviens au milieu. J'inspire. On expire, on twisté côté gauche. Je tendais la jambe gauche. Et on reviens. Inspire, ouvrez la poitrine. Expirez, twist, tendez. Inspire au milieu. Expire, twisté, tendez. Et reposez. Reposez les mains à côté des fessiers. Levez les fesses pour venir à l'avant du tapis. C'est la première roulade. Donc il y a trois roulades dans la série de Pilates. Le but des roulades, c'est de faire un massage de la colonne vertébrale. On travaille sur la mobilité, la souplesse de la colonne. Néanmoins, si vous ne vous sentez pas de rouler, aucun problème. Prenez le temps d'adapter votre pratique. Le principe, je vous mets de face pour qu'on voit mieux. Les pieds sont ensemble, les genoux sont ouverts. J'attrape mes chevilles par l'extérieur. Mes genoux pressent contre les coudes. Les coudes pressent contre les genoux. En équilibre sur les ischions, donc les os des fesses, on commence dos droit et on va passer dos rond. Donc si vous êtes très débutant, ça va être ça votre exercice. S'enrouler, vous allez juste faire l'exercice d'être dos droit, dos rond. Dos droit, dos rond. Ce qu'on crée, ce qu'on appelle le scoop, c'est-à-dire cette façon d'être enroulé. Si vous êtes un peu plus avancé, inspirez dos droit, expirez dos rond et roulez sur les épaules et revenez. On ne brûle pas sur la tête, juste sur les épaules. Donc ça suppose qu'on a suffisamment de force dans le ventre pour contrôler la roulade. On en fait cinq. Inspire, expire, roulez. Inspire dos droit, expire, roulez. Trois. Quatre. Et cinq. Voilà. Et on repose les pieds au sol. On va remettre les mains derrière les fesses. Arranger les jambes. Et on va passer sur le ventre. Donc passez sur le ventre de la façon la plus confortable pour vous. Et sur le ventre, on va continuer à engager le ventre. On engage le ventre. Donc pour ça, parce que c'est beaucoup moins facile évidemment vu qu'on repose sur notre ventre, vous allez imaginer que je glisse un glaçon sous votre nombril. Et si vous vraiment vous faites l'image que j'ai glissé un glaçon sous votre nombril, normalement, oups, vous allez rentrer le ventre. Et on va poser les mains sous les épaules. Mains sous les épaules. Donc les exercices sur le ventre, typiquement c'est pour renforcer le dos. Mais les jambes sont toujours actives. Le ventre est actif. Et pour les jambes, soit vous avez les jambes serrées, si ça crée des tensions, écartez légèrement les jambes. Donc on va lever le buste, très doucement, en gardant nos bras pliés. À aucun moment on tend les bras. Vraiment on lève à moitié. Donc ça veut dire, je regarde vers le tapis en inspirant. Et on expire très doucement. Je pousse dans les mains et je dirige avec mon nez. Le nez vers l'avant du tapis, puis à hauteur des yeux. Et je m'arrête là. J'inspire. J'expire, je redescends. Donc c'est vraiment un bébé cobra pour ceux qui font du yoga. Et on va recommencer. Inspirez. Expirez, vous montez. Vous pouvez aussi imaginer que vous avez une lumière au centre du décolleté. Et vous éclairez le mur derrière. Et on redescend. Voilà. Vous sentez peut-être le bas du dos qui travaille. Si ça juste attire, c'est très bien. Ça travaille. Si ça fait mal, on s'arrête. Et on remonte. Et là, si vous le pouvez, restez là. Si c'est trop de tension, vous pouvez poser les coudes au sol. Si vous n'avez plus de force dans les mains dans le dos, posez les coudes et on reste là en sphinx. On va bouger la tête. Tournez la tête vers la droite. Puis vers le bas. Vers la gauche. Et revenez au milieu. Vers la gauche. Vers le bas. La droite. Et on revient. Encore une fois. À droite. À droite. En bas. À gauche. On revient. À gauche. En bas. À droite. Et revenez au milieu. Si vous le pouvez, poussez dans les mains. Et revenez. En posture de l'enfant. Ange sur les talons. Le front vers le sol. Et on étire les bras vers l'avant. Donc ça, c'est la posture complémentaire. On vient de creuser légèrement le bas du dos. Et donc, on étire le bas du dos. Le dos est fait pour bouger dans six directions différentes. Et on fait toujours la position complémentaire. Ok. Poussez dans les mains. Venez à quatre pattes. Comme on a bien avancé. On va travailler un petit peu. Justement, le dos. Exercice simple à faire pour le dos. On travaille avec notre poids de corps. Donc, aucun souci. Vous êtes à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules. Genoux sous les hanches. Si vous avez des problèmes de bas du dos. Si vous savez que vous avez tendance à avoir le bas du dos rond. A ce moment-là, vous pouvez avancer un tout petit peu plus les mains. Décalez-les par rapport aux épaules. Si tout va bien dans le bas du dos, on garde les mains sous les épaules. Très simplement, on va inspirer en levant un bras et une jambe. Et on repose. Voilà. Et sinon, Anne, on peut lever d'abord le bras. Et juste le bras. Vraiment aller à votre rythme. Et si vous faites juste le bras tout seul. Après, vous pouvez faire une jambe toute seule. L'autre jambe. L'autre jambe. Voilà. Et l'autre bras. Super. Et l'autre option, c'est bras et jambes opposées. Et on change. Donc, vraiment beaucoup d'options différentes. Suivant votre niveau. Le but de cet exercice étant de faire bouger bras et jambes. En gardant le reste du corps immobile. Immobile, vos deux hanches restent face au sol. Et change. Ok. Reposez les mains et les genoux au sol. Maintenant, on va faire la même chose. Mais en ouvrant vers le côté. Donc, soit vous faites bras et jambes en même temps devant. Et on ouvre. Soit vous faites un bras. On ouvre. Une jambe. On ouvre. Et ainsi de suite. Ok ? C'est parti. On inspire et en expirant, on ouvre. On revient au centre. On repose. Et on change. Prenez le temps. Rappelez-vous qu'il n'y a que bras et jambes qui doivent bouger le reste du corps aussi immobile que possible. On repose. On repose. Et on repose. Encore. Temps. Ouvre. Refère. On fait une dernière fois. Une dernière fois de chaque côté. Et on repose. Reposez. Inspire. Pour. Et refaire. Super. Posez les hanches sur les talons. Posture de l'enfant. Petit étirement. Petite relaxation entre les exercices. Et tirez les bouts des doigts vers l'avant. Et on va passer sur le côté. Et on va continuer notre série de Side Kick Series. Donc, mouvement de jambes en étant sur le côté du corps. Ça veut dire qu'on a moins d'emprise au sol. Et là, les muscles profonds vont devoir travailler encore plus pour maintenir notre stabilité. On commence en étant allongé complètement sur le bord arrière du tapis. Vraiment les jambes en ligne. La main du dessus posée au sol. Ça veut dire que si je tourne le regard vers mes pieds, je ne vois pas mes pieds là. Maintenant. Et on va lever les deux jambes et poser les pieds dans l'autre coin du tapis. Voilà. Position de départ. Et on va commencer par lever la jambe du dessus à hauteur de la hanche. Et on fait des battements vers l'avant. Et vers l'arrière. Battement pied pointe vers l'avant. Pied flex vers l'arrière. Et tout le reste du corps. Aussi immobile que possible. Vraiment chercher cette immobilité dans le reste du corps. C'est ça qui active les muscles stabilisateurs. Encore une fois. Vers l'avant. Fléchis vers l'arrière. Et reposez. Maintenant on va aller en haut en bas. On lève vitesse normale. J'ai envie de dire. Et on descend en expirant très lentement. Comme si j'étais en train de retenir votre jambe. Inspire lève. Expire fléchis. Et descendez. Au ralenti. Inspire. Expire. On retient la jambe. On fait cinq battements. Comme ça. Pour ceux qui regardent la classe enregistrée. Vous faites cinq battements. Ça peut être un petit peu plus rapide. Là on prend beaucoup de temps. On est vraiment dans les révisions des bases. Et reposez. Pour le chien on fait des cercles. Alors pour les cercles. Il y a deux options. Soit vous gardez la jambe du dessus au dessus. Du pied du dessous. Et on fait des cercles comme ceci. Et si vous voulez avancer un peu plus. Vous allez avancer légèrement la jambe vers l'avant. Ne forcez pas. Toujours la même chose. Il faut trouver cet équilibre entre. Je challenge. Je fais un exercice. Mais je ne veux pas aller dans la douleur. Et c'est parti. Cercle vers l'avant. Donc le pied est pointé. On frôle le gros orteil. Dans le sol. Ou on s'approche du sol. Toujours en restant immobile. Trois. Deux. Et un. On va passer dans l'autre sens. Si vous avez avancé votre jambe. Pour faire les cercles vers l'avant. Reculez légèrement la jambe. Pour faire les cercles vers l'arrière. Et on fait des cercles. Donc pareil. Quand vous n'êtes pas habitué. Vous allez sentir. Ça travaille autour de la hanche. Et c'est très utile de renforcer les muscles autour de la hanche. Plus grosse articulation de notre corps. Trois. Deux. Un. Reposez. Respirez tranquillement. La dernière variation de ces Side Kick Series. C'est passer. Pareil. Si vous êtes très débutant. C'est le moment de faire une petite pause. Et sinon. On y va. Le pied est pointé. Pied du dessus pointé. On glisse le gros orteil sur l'intérieur de la jambe. On pique la jambe vers le plafond. Fléchissez le pied. Descendez. On glisse. On pique. On fléchit. Et on descend au ralenti. Encore une fois. Glisse. Pique. Fléchis. Descend. Et on fait dans l'autre sens. Pique. Plie. Et glisse. Voilà. Si vous êtes débutant, vous pouvez faire aussi peut-être une fois la répétition. Le temps d'approprier le mouvement. Et glisse. Super. On a fini ce côté. On passe sur le ventre pour faire une petite transition avant de passer de l'autre côté. Transition sur le ventre. Les bras pliés. On va poser le front sur les mains. Vous imaginez toujours, j'ai glissé un petit glaçon sous votre nombril. Décollez les jambes du sol. Et on va juste ouvrir et fermer les jambes. Lentement. Voilà. On ouvre, on ferme. Dix fois à peu près. Donc, pressez le front dans les mains. Ouvrez, ferme. Ouvrez, ferme. Ouvrez, ferme. Donc, vous en avez fait dix. Vous pouvez soit reposer les jambes au sol, soit en faire encore dix, mais rapide. Un, deux, trois. Et là, dix. Et vous pouvez rouler directement sur l'autre côté. Je vais changer de sens pour rester le passage. On repart en même placement. Tout le corps le long du tapis. On lève les deux jambes en bloc pour les passer dans l'autre coin. Et on recommence. Jambes du dessus, hauteur de hanche. Front and back. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Avant, arrière. Et trois. Et deux. Et un. Reposez en haut, en bas. Envers le plafond. Fléchissez le pied. Descendez au ralenti. Simple, comme ça. Donc, tout le buste immobile. Éventuellement, vous pouvez chercher à poser le gros orteil du dessus pile sur celui du dessous. Vous allez voir que la jambe a tendance à se reculer. Encore. Et échange. Les cercles. Levez la jambe, hauteur de hanche. Soit vous faites les cercles au-dessus du pied du dessous. Soit on avance légèrement et on commence par les cercles vers l'avant. Vers l'avant. Vers la grosse orteil qui frôle le sol. On essaie de garder le reste du corps immobile au maximum. Trois. Deux. Un. Passer vers l'arrière. On fait les cercles vers l'arrière. Hop. Les cercles. Les cercles. Les cercles. Reposer. Le dernier. Passer. Pied pointe. Le pied glisse à l'intérieur de la jambe. On va dans la couture du pantalon. Levez la jambe vers le plafond. Fléchissez le pied. Et descendez doucement. Là, on en fait trois. Pique, fléchis, descend. Pique, fléchis, descend. Super. Dans l'autre sens. Pique, plie et glisse. Et on glisse. Et on glisse. Magnifique. Et on repasse sur le ventre. Dernier exercice sur le ventre. Toujours rappelez-vous, c'est des exercices pour le dos. Le dos a besoin de se muscler. On est sur le ventre. C'est-à-dire qu'on va faire une petite natation. C'est-à-dire qu'on va battre des bras et des jambes en même temps. Alors, pour les bras, surtout, ne cherchez pas à tendre les bras au maximum. Ça ne sert à rien. Vraiment, préservez vos épaules, préservez vos coudes. On va garder les bras complètement fléchis. Juste, on va les lever hors du sol. La tête est tournée vers le tapis. Très important. On lève les jambes. Et maintenant, on fait juste des battements. Bras et jambes. Voilà. Très simple. Serrez le ventre. Pensez à contracter votre ventre. Et des petits battements dynamiques. Voilà. Et normalement, vous allez sentir, le dos s'engage. Travaillez les muscles longs de la colonne vertébrale. Encore. Voilà. Encore. Posez. Posez les mains sous les épaules. Pressez dans les mains. Et on fait une dernière fois. La posture de l'enfant hanche sur les talons. Et tirez les bras vers l'avant. Voilà. Sentez l'étirement dans le dos, dans les côtes. Ça fait du bien. Et on va revenir en position assise. Pour étirer le dos cette fois avec Mermaid, la sirène. Alors, le placement de la sirène, c'est les deux jambes d'un côté du corps. Si ce n'est pas confortable, parce qu'on a mal au genou, parce que whatever, vous pouvez faire les jambes croisées, en tailleur. Et on peut même avoir les jambes allongées, semi-fléchies. Vraiment, choisissez la posture qui vous convient, qui est confortable pour vous. Si vous le pouvez, les deux jambes sur le côté. On a un bras tendu, main dans le sol. Et on va lever l'autre bras. Toujours le même principe, les épaules sont basses. On apprend à lever les bras sans solliciter les muscles du dessus des épaules, mais en utilisant les muscles du dos. C'est parti. Inspirez, levez le bras vers le plafond. Et en expirant, on va étirer le côté du corps. Donc mon bras qui est au sol est actif. On refuse le sol avec ce bras-là. Et on étire, on cherche à étirer dans les côtés, dans la taille. Et on redescend. Inspire, monte. Épaules qui restent loin de l'oreille. Expire, étire le côté. Vous pouvez vraiment utiliser le bras au sol. Pour étirer. Une dernière fois. Inspire, lève le bras. Épaules basses. Expire, étirez tout le côté. Et reposez. Là, on attrape les chevilles. Donc on n'a plus d'appui sur le sol. On va lever l'autre bras vers le plafond. Et en expirant, on étire. Là, vous allez sentir un étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et on revient. Inspire, lève. Expirez, étirez. Voilà, l'épaule basse. C'est vraiment le dos qui travaille. Encore, les directions pour notre dos. Dernière fois de ce côté. Et on change. On va changer le placement des jambes. Si les jambes sont tendues, c'est l'autre bras. On va juste... Là, on avait le bras tendu dans le sol. Là, ça va être l'autre bras. Voilà. On repart. Donc l'autre bras tendu qui refuse le sol. Et on refait la même chose. On inspire en levant le bras. L'épaule basse. Vous voyez bien, il a baissé l'épaule. Vous voulez rentrer l'omoplate dans une poche. Et on étire. Donc, ce n'est pas le bras qui s'étire. C'est la cage thoracique. Inspire, lève. Épaules basses. Expire, étire. Utilisez le bras qui est au sol pour refuser le sol. Et une dernière fois. Le bras, on baisse l'épaule. Et on étire. Soufflez par la bouche comme on souffle dans une palle. Et reposez. Attrapez le pied. Levez le bras. L'autre bras. L'épaule descend. Et on étire. Voilà. Tout le côté du corps. Encore une fois. Inspire. Expire en étirant. Et la dernière. Inspire. On lève. L'épaule est basse. Et on étire. Super. On va remonter. On va. Alors. Il y a une dernière roulade en option. Peut-être Anne peut vraiment vous débuter. Peut-être pas aujourd'hui. Fonfon avec nous. Qui est plus habitué. Peut faire le cil. Donc la roulade. C'est la troisième. Cette fois. On a les pieds ensemble. Genoux verts. Et on plonge. Les bras entre les jambes pour attraper les chevilles. Toujours pareil. Même départ. Deux droits sur les ischions. On lève les pieds hors du sol. Et là. On va faire trois battements de pied. Un. Deux. Trois. On roule. Et on remonte. Un. Deux. Trois. On roule. Et on remonte. La version encore plus avancée. C'est de faire encore trois battements. Quand on est en train de rouler. C'est encore plus dur. Un. Deux. Trois. Roule. Un. Deux. Trois. Remonte. Tout ça. C'est vraiment. Ça vient avec la force du centre. Et comme j'ai dit pour l'autre roulade. Pour les débutants. Vous pouvez faire l'exercice juste. Dos droits. Dos rond. Dos droits. Dos rond. Déjà ça. C'est pas mal. Un. Deux. Trois. Et roule. Et roule. Posez les mains à côté des hanches. Venez en position accroupie. Mains au sol. Et on va dérouler le dos pour revenir debout cette fois. Donc les mains sont au sol. Et tout doucement. On va pousser dans les mains, dans les pieds. Jusqu'à poser les talons au sol. Donc les jambes sont fléchies. Pas de problème. Laissez pendre la tête. Profitez de ce petit moment. Laissez pendrouiller la tête. Juste tenez le ventre. Pressez le nombril vers la colonne vertébrale. Et avec les mains, on va guider la remontée. Les mains sont sur les pieds. Et puis on glisse vers les chevilles. Vers les tibias. Gardez toujours la tête. Gourde. Les genoux. Les cuisses. Et on déroule la tête. En dernier. Voilà. Super. Dernier exercice. On revient en V-Pilate. Comme on a commencé. Jambes ensemble. Talons ensemble. Et on va inspirer. On leve les bras vers le plafond. Et on va faire un grand cercle vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire dans mon cercle. Voilà. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Grandissez. Peut-être que vous vous sentez plus grand qu'au début du cours. Et on va faire ton vasemme dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière. Vers le haut. Expire. Ferme. Remplissez les poumons à fond. Videz les airs sans écrouler le dos, sans lâcher le ventre. Le dernier. Inspire. Pressez les talons. Se grandissez. Expirez. Videz.